Donc ici, à garder en mémoire, c'est vraiment ce système de conduction cardiaque. Ça c'est le système de conduction cardiaque, qui est donc tout ce qui est ici en jaune, qui sont donc bien des cellules particulières du cœur, qui sont capables de se dépolariser toutes seules, sans avoir un influx nervieux. On a vu aussi par contre que le cœur, il était quand même innervé par le nerf vague, principalement pour le parasympathique, et donc parasympathique qui serait plutôt le ralentissement. Donc on aurait tendance plutôt à essayer de ralentir notre rythme cardiaque. On va plutôt avoir des pics d'adrénaline qui vont nous faire augmenter notre rythme cardiaque. Mais donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est principalement ce système de conduction cardiaque, qui va être autonome. Regardez cette vidéo, ici, celle-là, elle est vraiment bien faite. Donc copiez-collez ça dans votre browser. Et j'ai déjà vérifié, elle est encore en ligne. Donc elle est disponible. Donc ça, c'est une première chose importante. Deux choses importantes, c'est qu'ici, on va avoir des cellules anastomosées, qui permettent une contraction plus homogène, des oreillettes et des ventricules. Donc ça permet une contraction uniforme. Et on a ici ces cellules particulières qui vont avoir une dépolarisation qui est rythmée, et donc régulière, qui va entre 60 et 100 battements cardiaques. par minute, hein, pardon. Et donc ici, on va avoir justement un premier signal qui va venir ici d'une sinusale, et puis un deuxième signal qui va être chaque fois en décalage. OK ? Donc on va avoir première contraction, et puis deuxième contraction qui est un petit peu décalée. OK ? Donc ça, c'est... Cette année, on n'ira pas plus loin que ça. Alors, dans votre syllabus, vous avez la page... Donc on est... Là, c'est à la page 31, mais si on veut revenir au départ... On est à l'appareil circulatoire, donc à la page 28. OK ? Page 28, on nous demande, hein... L'appareil circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins, transportant le sang. Nous étudierons chacun des éléments en détail. Il existe un système plus ou moins parallèle au système circulatoire, qui est le système lymphatique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le système lymphatique, c'est vraiment le système de drainage. Il va aller dans les différents organes, au niveau du liquide extracellulaire. Et celui-là, par contre, c'est un système ouvert, puisqu'il va venir aspirer ce que je mime à chaque fois avec cette sorte de paille. Mais donc, on voit bien le liquide extracellulaire des différents tissus qui est riche en déchets, qui est aspiré par les vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux lymphatiques vont partir au niveau des ganglions lymphatiques, qui vont permettre une première détection, à savoir si, effectivement, le système immunitaire doit être alerté ou pas. Et donc ensuite, ces différents éléments vont se réunir et vont arriver, vont être rejetés le plasma à la partie liquide. Après la filtration et après le nettoyage du liquide de la lymphe, eh bien, la lymphe va être réinjectée dans le système circulatoire, puisqu'elle va servir de plasma quelque part. Et après, le système circulatoire, lui aussi, va ramener des éléments nutritifs, mais aussi va parfois perdre un peu de liquide. Donc, on va venir réalimenter le liquide extracellulaire en éléments nutritifs et en eau aussi. Donc, on a un circuit de... On absorbe l'eau du liquide interstitiel, là, extracellulaire, qui est absorbée dans le système lymphatique. Le système lymphatique prend aussi pas mal de déchets, des globules blancs morts et tout ça, ça va être nettoyé et puis il est réinjecté au niveau de la veine sous-claviaire. Ça re-rentre dans le système circulatoire après avoir été nettoyé. OK ? Et donc, ça ramène quelque part du liquide dans nos 5 litres de sang. OK ? Et donc, après, le système circulatoire continue par la petite circulation à se réoxygéner, le sang riche en CO2 de l'artère pulmonaire, qui ensuite va repartir au niveau de la veine pulmonaire, arriver au niveau du cœur. Et puis, on a là l'artère aorte qui va aller irriguer tout le reste et ça reviendra par la veine cave. OK ? Donc, ça, c'est pour les grandes lignes. Ici, donc, on vous dit à la page 28, la lymphe, si vous voulez remplir le syllabus, la lymphe qui est donc le liquide provenant des espaces tissulaires contenant des protéines, des graisses, etc. Ensuite, c'est les vaisseaux lymphatiques qui assurent le transport de la lymphe et c'est le système lymphatique qui comprend les ganglions lymphatiques, la râle, la témus et la moelle osseuse. OK ? Au niveau du sang, c'est ce qu'on a vu, hématide, leucocyte, plaquette et plasma. OK ? On tourne les pages. On arrive au cœur. C'est celui qu'on est en train de faire pour le moment. On voit que le cœur est situé dans le thorax du côté gauche et occupe une position oblique et ventrale entre les poumons. OK ? Et dans la région qu'on appelle le médiastin antérieur, le médiastin, c'est cette partie-là, vraiment centrale ici, c'est le médiastin antérieur, puisqu'il est plutôt vers l'avant du médiastin. Il est entouré d'une enveloppe séreuse. Alors, ces enveloppes séreuses, c'est celles qu'on voit ici, le péricarde. Il a la forme d'un cône où on observe des oreillettes en partie cachées. Et ensuite, en dessous, on va avoir les ventricules. OK ? La configuration extérieure, on vous la montre en dessous. Vous avez le schéma. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, à la page 30, l'histologie, c'est de comprendre qu'il y a surtout ce péricarde. C'est ce feuillet, justement, ici, qui permet cette membrane séreuse, qui permet le glissement et donc la contraction du cœur sans que ça frotte sur les organes qui sont aux alentours. Et ensuite, à la page 31, ce que je veux vraiment que vous reteniez de ce chapitre-là, c'est qu'au niveau de la contraction cardiaque, le cœur est innervé par le nervague, qu'on a déjà vu. Mais ce ne sont pas les neurones de ce système qui... Donc c'est le système involontaire, système moteur involontaire. En effet, le cœur est doté d'un système qu'on vient de voir ici et que vous voyez ici dans la vidéo. Et ici, c'est bien le système de conduction cardiaque. Donc ici, vous pouvez mettre... En effet, le cœur est doté d'un système de conduction cardiaque. Ou bien un système de contraction du cœur, appelé système de conduction cardiaque. Ça marche ? Et donc, ce système est composé d'un tissu musculaire spécialisé qui produit et distribue des influx électriques qui stimulent la contraction des fibres musculaires cardiaques. OK ? Et donc, pour le moment, je vous demande de connaître jusque-là. Les détails sont que je vous demande de connaître aussi le noeud sinusal. Et ici, le noeud auriculo-ventriculaire. Je ne vous demande pas de connaître les autres noeuds. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, c'est une contractibilité qui est du coup indépendante. Ce sont des cellules spécialisées qui vont induire la contraction du musculo-cardiaque. OK ? Alors, si on continue en dehors du musculo-cardiaque, dans le système circulateur, on a évidemment le système vasculaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, si on regarde nos vaisseaux sanguins, donc là, c'est évidemment une artère qui va se transformer ici en capillaire et qui redevient une veine. Donc ici, on va avoir les artères, artérioles, capillaires, vénules, veines. OK ? Alors, ce qui est important, c'est de voir ici qu'on va avoir des cellules musculaires, les muscles lisses, ce sont bien les muscles involontaires, ces muscles lisses, et non pas les muscles striés, squelettiques. Ces muscles lisses, ils vont se situer ici, dans cette couche intermédiaire. OK ? La tunique moyenne. Et c'est eux qui vont permettre la contraction ou la décontraction des vaisseaux sanguins. On voit effectivement qu'il y a une grosse différence entre les artères et les veines, puisque les artères ont une tunique moyenne qui est beaucoup plus importante que les veines. Tout simplement parce que les artères, elles ont vraiment, je vous ai dit, un rôle à jouer au niveau de la pression artérielle, un rôle à jouer dans la contractibilité. Donc, ils doivent se contracter ou se relâcher. OK ? Et c'est vraiment ça qui va permettre de gérer la pression, si vous voulez, dans la tuyauterie. Alors que les veines, elles, elles vont avoir une tunique moyenne qui est beaucoup, beaucoup plus fine, parce qu'ici, elle a un rôle beaucoup moins important dans la contraction. OK ? Donc, il ne va pas y avoir de contraction. Et d'ailleurs, on verra qu'on voit qu'il y a une pression à la sortie. Puis on se dit, oui, mais s'il y a une... Donc, les artères, par exemple, qui descendent vers les jambes, si le sang doit remonter dans les veines, comment est-ce qu'il va faire, puisqu'il a très peu de zone musculaire, donc il ne se contracte pas beaucoup au niveau des veines ? Et bien, tout simplement, on va avoir ce système de valves, ici. Donc, on va avoir des valves au niveau des artères, des veines, pardon, qu'on ne retrouve pas au niveau des artères. Et donc, ces valves, elles vont permettre au sang, mais une fois qu'il est monté, il ne redescend plus. Ça permet au sang d'aller toujours dans la même direction dans les veines. Et donc, cette direction, c'est évidemment vers le cœur. Et donc, ça permet une remontée plus facile du sang vers le cœur, parce que, tout simplement, ces valves, une fois que c'est là, ça ne repart plus en arrière. Et donc, à chaque fois, on va avoir une avancée du sang dans les veines. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que, qu'est-ce qui va finalement contracter et faire en sorte que votre sang remonte vers votre cœur, c'est aussi les mouvements. Plus vous vous déplacez, plus vous faites de mouvements, plus il va y avoir la contraction musculaire. Et c'est cette contraction musculaire qui va aussi faire une contraction et faire remonter le sang, par exemple, au niveau de vos jambes. Même chose au niveau du talon, vous allez avoir une sorte de mousse remplie de capillaires. et en appuyant sur le talon, à nouveau, ça va donner un coup de pression au niveau de vos veines pour que le sang remonte vers le cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on s'inquiète qu'il y ait des formations de caillots chez des personnes qui sont longtemps alitées et qu'on leur met des bas de contention, ces bas qui serrent là, justement, et qu'on pourbuit justement de créer une pression pour que le sang puisse remonter. Puisque ces gens-là ne marchent pas, ils ne font pas de mouvements, et donc il y a un risque de stagnation du sang vers les parties les plus éloignées du cœur. Et donc, pour éviter cette stagnation, on va mettre des bas de contention. Donc ça, c'est important. Donc c'est vraiment ce côté peu développé au niveau musculaire des veines, mais par contre, du coup, c'est valve qui permet la montée du sang. Ici, il n'y a pas besoin de valve, mais par contre, il y a une grosse partie intermédiaire, moyenne, qui permet du coup une meilleure contractibilité des vaisseaux. Ok ? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau des capillaires, on n'a pas ces muscles-ci. Il n'y a plus de couche musculaire, et on est vraiment dans quelque chose où on n'a que la couche externe, ou même plutôt que la couche interne. Donc on a quelque chose de très très fin, et qui permet un passage beaucoup plus facile des éléments nutritifs à travers la membrane. Donc les capillaires, eux, ici, par contre, ils ne se contractent pas. Ok ? Donc les artères, elles vont se contracter ou se relâcher pour favoriser la pression ou pour diminuer la pression. Les veines, dans une vraiment moindre mesure. Et ici, les capillaires, eux, par contre, il n'y a pas de partie musculaire. Ok ? Ils ne se contractent pas. Les capillaires ne se contractent pas. Ok ? Et donc l'idée ici, c'est qu'on va avoir... Donc c'est plutôt les artérioles et les vénules qui se dilatent et qui se contractent. Et donc voilà, on va avoir ici une différence structurelle, et c'est ce qu'on voit ici dans votre syllabus, à la page... Alors la page 32, je vous laisse la lire, c'est les fibres sympathiques et orthosympathiques qu'on a déjà quand même beaucoup parlé. Et ici, on parle des artères à la page 33. Ok ? Avec la couche interne, intermédiaire et la couche externe. Ok ? C'est celle que vous avez ici. La couche interne ici, qui est donc là, l'endothélium. Ok ? La couche moyenne, ici, tunique moyenne, et la tunique externe. Ok ? Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Et donc c'est principalement de l'endothélium, du mésothélium et de l'épithélium, mais bon, ça vous ne devez pas connaître particulièrement. Ok ? Et on vous dit dans votre syllabus que, justement, au niveau des artères, les artères sont des vaisseaux qui transportent le sang du cœur au tissu. Ok ? Ils ont trois couches composées d'un endothélium. Donc la première couche interne, la tunique interne, composée d'un endothélium en contact avec le sang et d'une couche de tissu élastique. Ok ? Une couche intermédiaire, ok ? Faites de fibres élastiques et de muscles lisses pour la vasoconstriction ou la vasodilatation. Et ensuite, la couche externe, faite de fibres élastiques et de collagène, les artères se divisent en vaisseaux plus petits, appelés artérioles. Lorsque les artérioles pénètrent dans un tissu, elles se ramifient en vaisseaux encore plus petits, qui sont les capillaires. Ok ? Les capillaires sont des vaisseaux microscopiques qui relient les artérioles et les vénules. Le rôle principal des capillaires est de permettre l'échange de nutriments et des déchets entre le sang et les cellules. La paroi des capillaires s'enformait d'une seule couche d'endothélium et d'une membrane basale. Elles ne possèdent pas de média ni d'adventiste, ce qui convient parfaitement pour leur rôle. Donc il n'y a pas de tunique moyenne ni de tunique externe. Ok ? Alors, au niveau des veines, c'est pour ça que nous avons intéressé. Pour quitter un tissu, plusieurs capillaires s'unissent pour former des petites veines appelées vénules. Celles-ci fusionnent à leur tour pour donner les veines. Les veines sont donc des vaisseaux qui transportent le sang, des tissus au cœur. Les parois des veines sont composées des mêmes couches que les artères. Elles comportent beaucoup moins de tissus élastiques et de muscles lisses, mais beaucoup plus de tissus fibreux. Donc c'est ce que je vous disais, elles sont moins élastiques, elles ont moins cette capacité de se contracter ou de se dilater, de se recontracter. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs avoir, dans certains cas, ce qu'on appelle les varices, des veines qui sont visibles très souvent au niveau des jambes. Tout simplement parce que ce sont des veines qui vont se dilater et qui ne vont pas être capables de reprendre leur forme de départ. Elles n'ont pas cette élasticité, donc elles perdent encore plus d'élasticité que ce qu'elles ont d'habitude. Et donc du coup, on va avoir des amas de sang. Et du coup, mais surtout, une fois que la veine est dilatée, ici nos valves ne fonctionnent plus. Si la veine est dilatée, le sang ne remonte pas bien. Donc ça c'est important ici, c'est une pathologie importante. Donc ça c'est pour le système vasculaire.